C'est parce qu'elles sont minoritaires et inoffensives que vous avez changé d'avis ? Pas du tout. Je ne dirais pas que nous étions défavorables à cette mesure. Nous voulions être certains que nous arriverions à définir les bons seuils et à avoir un consensus. Nous sommes engagés dans une politique de réforme. Et c'est cela le message aussi. C'est que la France est dans une situation qui est quand même un peu compliquée aujourd'hui. On doit faire des économies, mais pas n'importe comment. Et le fil conducteur, c'est de dire qu'on fait des réformes qui viennent réorienter notre politique, notre politique familiale. Et on le fait avec le sens de la justice. Parce que quand même concrètement, est-ce que c'est complètement juste qu'une famille qui a un revenu de 8000 euros, 9000 euros, ait exactement la même chose qu'une famille qui a deux fois moins ? Sauf qu'elle cotise plus que les autres. Vous le savez bien. Oui, mais là, ce ne sont pas les cotisations. Uniquement les cotisations familiales, elles sont versées par les entreprises. Et donc, c'est une reconnaissance de la famille. Donc, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas de bouleversement du modèle social au sens où toutes les familles continuent de toucher quelque chose. Très bien. Jean-Paul sur Europe 1.fr nous dit heureusement que les riches sont là. La mesure devrait apporter 400 millions d'euros l'année prochaine, 800 millions d'euros l'année d'après. Heureusement que les riches sont là. Non, il faut au fond accompagner les politiques sociales en tenant compte, les politiques familiales, de la réalité des revenus. Vous savez, si on ne fait pas cela, ça veut dire qu'on prend la même chose à tout le monde. Et dans un moment où le pays doit aussi faire des efforts, des économies, et les gens le comprennent, il est juste que l'on demande davantage à ceux qui ont plus. Alors, les gens le comprennent, peut-être en majorité, selon les sondages, 77% des Français...